Auteur de seulement 2 nuls depuis le début du championnat, Cesson l'avant-dernier est à la recherche d'un déclic au moment de recevoir Saint-Raphaël le 8ème, qui veut retrouver un peu de lustre. Dans leur entre, les Bretons sont remontés, et leurs visiteurs tout autant. Vigneron ouvre ainsi la marque. Mais ce sont les Bleus et Roses qui sont au-dessus dans les premières minutes, avec ce super but de Kérémy, 4-2 à la 9ème. Les visiteurs vont alors trouver leur rythme de croisière et progressivement dérouler leur jeu. Cochteux, 10 unités dont 7 sur 7 au pénalty, montrent l'exemple pour le SRVHB, qui mène 9-13 à la pause. A la reprise, les débats se resserrent un peu. Cesson retrouve de l'impact et revient à deux longueurs via Le Boulard, 13-15 à la 39ème. Les hommes de Joël Da Silva encaissent sans rompre et gardent la main sur le match, d'autant plus que Popescu, 12 arrêts, sait se montrer décisif sur les ballons importants. 21-24 à la 53ème. Dans le sprint final, et malgré la pression des autres, Saint-Raphael tient son cap. Vigneron fait de nouveau parler la poudre. Tout comme Krantz, les lissues se dessinent clairement. Score final 26-28. Saint-Raphael reste 8ème et c'est son 13ème. Ivry et Paris seront leurs adversaires respectifs la semaine prochaine.